Donc le productivisme c'est un terme qu'on entend souvent employer pour désigner la société dans laquelle on vit qu'est ce que ça veut dire exactement c'est parce que notre société est une société dans laquelle on produit trop dans laquelle on produit n'importe quoi ? Oui c'est ça en fait c'est un mot un peu compliqué mais une réalité assez simple c'est l'idée qu'on vit dans une société du gaspillage une société de consommation où les gens consomment toujours plus et des choses complètement inutiles donc le nouveau téléphone portable alors que le précédent fonctionne encore un écran à peine plus grand que le précédent des 4x4 alors qu'on habite à paris donc voilà en gros c'est l'idée qu'on produit toujours plus mais surtout des choses complètement inessentielles c'est ça en gros désigne le productivisme d'accord et dans tout ça le parti communiste on lui attache une image de parti productiviste alors est ce que c'est lié à son histoire est ce que est ce que c'est vrai est ce que le parti communiste a changé alors oui c'est une critique qu'on nous fait systématiquement mais c'est vraiment une ignorance complète de ce qu'on peut dire et écrire à plusieurs reprises ça toutes les choses ont toujours été en fait extrêmement simple la production doit être subordonnée à la satisfaction des besoins essentiels on produit pour satisfaire des besoins essentiels et non pas produire pour produire donc en ce sens là il me semble pas qu'on puisse être qualifié productiviste donc le parti communiste tient ce discours critique à l'égard de la société dans laquelle on vit et on pourrait presque dire qu'il est anti productiviste alors non plus en fait parce que nous on considère qu'on ne peut pas poser des questions de cette manière il n'y a pas choisir entre productivisme et anti productivisme on considère que dans certains secteurs il n'y a pas suffisamment de production pensons aux médicaments par exemple pour l'afrique le pensons en france au ter il n'y a pas suffisamment de transports collectifs en revanche dans d'autres domaines oui il faut il faudra sans doute réduire nous on considère que en réalité c'est nous vivons dans une économie capitaliste qui est orientée vers l'augmentation du profit donc parfois le profit s'obtient en augmentant la production des biens en produisant n'importe quoi etc mais dans d'autres cas le profit se fait en organisant la pénurie voilà donc le il ne faut pas tenir un discours général sur produire plus ou produire moins mais regarder secteur par secteur là où sont les besoins des populations exactement je pense qu'il faut arrêter cette cette vue simplement quantitative des choses croître ou décroître produire ou faire régresser la production la question c'est où qu'est ce qu'on va faire croître qu'est ce qu'on va faire décroître qu'est ce où est ce qu'on va produire davantage et où est ce qu'on va produire moins c'est ainsi qu'il faut poser la question